Des marrons, des tartes flambées, des étoffes et des jouets en bois. Non, vous n'êtes pas dans le nord de la France, mais bel et bien à Manhattan. Pour la première fois, le marché de Noël de Strasbourg débarque à New York. Une trentaine de chalets tenus par des commerçants français et américains proposent une multitude de produits alsaciens. On vend ces petits elfes faits sur mesure. Tout est fait à la main. Le marché est installé depuis une dizaine de jours et connaît déjà un vrai petit succès. Les clients viennent d'un peu partout, de France, du Canada, de Toronto. Certains viennent du Massachusetts, de Boston, du Texas. On a vendu beaucoup de cookies, je dirais entre 1000 et 5000 en tout. Alors comment les New Yorkais réagissent au marron chaud ? Ils sont surpris par la locomotive qui est assez élaborée pour vendre des marrons. Donc ils sont assez surpris. Et le marron en lui-même, ils apprécient assez parce que c'est un fruit qui est assez sucré. Puis comme on les grille avec amour, ils le ressentent en le dégustant. Les New Yorkais en effet semblent unanimes. Ils sont conquis par l'Alsace, chacun pour une raison bien particulière. Ils ont des petites décorations là-bas, c'est très mignon. Il y a beaucoup d'alcool, il y a du vin chaud là-bas, il y a un petit bar, je trouve ça super. Même s'il ne fait pas encore trop froid, c'est un endroit sympa pour prendre un coup. La nourriture me donne envie de retourner visiter la France. C'est une sorte de pâte au fromage. Et la fameuse pâte au fromage ou tarte flambée pour les experts attire aussi les Français installés à New York, nostalgiques de l'Hexagone. Ça fait plaisir d'avoir une tarte flambée en sortant du travail du coup. Ça fait plaisir d'avoir une tarte flambée, d'avoir des Français, d'avoir du vin chaud. Alors ici, on a eu la surprise de croiser énormément de Français. Je dirais presque même un peu plus que d'Américains, bizarrement. On ne s'y attendait pas, mais de bouche à oreille, ils ont appris qu'on était ici. Donc ils sont vite venus se ressourcer en produits de chez nous. Et parmi les Français, il y a aussi des touristes, certains tout droit venus d'Alsace, comme Joël. Originaire de Mulhouse, qui a presque l'impression d'être de retour à la maison. Je pense que c'est une touche d'authenticité d'Alsace qui s'introduit dans le centre de Manhattan. Très concis, petit, mignon, un petit peu comme l'Alsace. Chaleureux, surtout. Et consécration suprême, le marché a même reçu les compliments du Père Noël. C'est incroyable que les New Yorkais puissent découvrir ce marché. C'est comme si on était en France. Un petit morceau de France que les New Yorkais pourront découvrir jusqu'au 22 décembre.